Hello tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon début de semaine aujourd'hui on se retrouve pour montrer un peu ce qu'on fait pendant Mawlud al-Nabawi donc c'est la fête de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tous les musulmans c'est voilà un moment propice au recueillement et à passer du temps avec son entourage etc avec sa famille donc je vous montre un peu nous les préparatifs qu'on fait pendant le maouled donc le maouled non chez nous en tunisie c'est vraiment une fête alors je sais je veux pas de polémiques il y en a qui le fêtent il y en a qui le fêtent pas c'est vraiment plutôt culturel c'est une coutume alors on a le côté spirituel bien sûr toujours dans le maouled al-Nabawi c'est vraiment le plus important c'est ça en fait qui va faire de cette journée là une journée spéciale mais à côté on a aussi quelques préparatifs qu'on fait en famille je vous emmène avec moi je vous montre un peu ce qu'on a commencé à faire depuis ce matin on a commencé les lectures avec Balkis donc avec les livres vous savez c'était la collection de livres salem dont vous avez parlé il y a quelques années des belles histoires du soir sur la religion en tout cas pour nous c'est super important de partager ça avec les enfants de pouvoir en parler s'ils ont des questions pour leur répondre ici on a donc les livres salem on a les 99 noms d'Allah ici on a le coran c'est plein de petites histoires comme ça super important sur les prénoms autour du prénom mohammad ici autour du prénom hadija par exemple on a plein de petites histoires super en tout cas super intéressante et Balkis commence à la lire maintenant toute seule allez pendant que les enfants font leur lecture on va préparer ensemble acide tesgou donc ça c'est une des habitudes on va dire culturelles chez nous en tunisie on prépare donc cette petite acide que vous avez certainement vu un peu partout tunisienne à base donc de pain d'alep donc c'est du pain d'alep écrasé qu'on vient en fait préparer en sorte de crème alors ici comme vous pouvez le voir donc c'est notre pâte de graines de pain d'alep que j'ai enlevé du seau donc ça c'est des trucs que vous trouvez donc en tout cas ici dans le sud à marseille c'est des pots comme ça mais ça vient de tunisie donc c'est ça se vend spécialement tunisie en fait c'est des graines écrasé moulu voilà et ça forme une pâte donc là moi je vais venir mixer le tout donc il faut rajouter deux litres d'eau sur 500 grammes de ce goût donc bon j'ai appelé mister qui est donc à la rescousse là en fait j'ai mis un bout de vous savez c'est un de la moustiquaire mais propre donc neuve que je garde à chaque fois pour utiliser pour faire ça donc je vais verser ça y est le contenu de l'eau et de la pâte de zougou que j'ai bien mixé donc ça y est est bien ouverte donc là je vais venir l'enlever pour enlever en fait les morceaux de graines de pain d'alep alors voilà le mélange que j'ai mis donc tu vois que j'ai tamisé j'ai laissé un tout petit peu quand même de graines pour donner un peu de texture et ici j'en ai pris une partie où j'ai rajouté de la farine donc il faudrait mettre entre 200 et 300 grammes de farine tout dépend de la texture que vous voulez si vous voulez aller un peu plus liquide mettez un peu moins de farine si vous voulez un peu plus la voulait un peu plus solide un peu plus compacte il faut mettre un peu plus de farine alors là j'ai bien mixé le tout avec mon mixeur plongeur pour pas avoir de grumeaux voilà je viens de mettre donc ma marmite à feu doux et tourner jusqu'à ce que ma préparation s'épaississe à moitié de la cuisson je vais rajouter donc du lait concentré sucré donc là on dit de mettre du sucre et du lait concentré sucré mais je trouve que ça fait trop sucré donc je mets que le lait concentré sucré je vais maintenant y rajouter quelques gouttes d'eau de fleur de rose et voilà une fois que mes bols de ce goût sont remplis donc de crème je vais laisser bien enfroidir au réfrigérateur et je vais venir m'occuper maintenant de ma crème pâtissière que je vais mettre par dessus alors maintenant on va préparer la crème pâtissière qu'on va mettre donc sur les sur déjà les coupelles déjà prêtes de ce goût j'ai pris la crème pâtissière en sel express très rapidement à la maison donc là il faut 500 millilitres de lait et un sachet d'ancel tu vas lire le livre sur le prophète sur la vie du prophète on a l'histoire de aide mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'histoire du prophète mohammed donc ce livre là qu'on a lu déjà plusieurs fois et voir ta jolie et ta jolie j'ai la bas wow la belle j'ai la bas de tunisie et voici celle que j'ai ramené pour moi de tunisie elle est super jolie et voilà porté ce que ça donne regardez je l'ai mise ici avec un haut beige mais bon habituellement je la mets sans rien moi à la maison voilà regardez comment elle est longue elle est vraiment jolie et on est vraiment super à l'aise dedans énergiste aussi elle a mis sa jolie sa jolie sa jolie j'ai la bas elle est trop belle aussi en noir comme ça on les a toutes à ramener de tunisie cet été elles sont super belles je trouve et soussous on l'a pas trouvé soussous de j'ai la bas alors j'ai préparé aussi pour ce soir des pieds des turcs je vous les avais déjà je crois montrer pendant le ramadan et ce soir donc on a voulu se faire plaisir et se faire quelques pieds et donc au sudjouk et au fromage ensuite après manger on s'est posé devant le film sur l'histoire du professeur rossallem ce film là franchement il est super bien pour les enfants et en même temps on peut leur expliquer ils posent des questions voilà et voilà les belles pour cette vidéo du meuble de navoui j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu nous on va aller de ce pas aller déguster petit bol d'assiettes gougou je vous souhaite encore à toutes et à tous un meuble de navoui moubara que je n'oublie pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous l'avez aimé de continuer à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous 1